Voici la raison pour laquelle tous les immigrants au Canada échouent ou sont voués à l'échec. Ça, c'est un sujet très important et je sais que ça va fâcher énormément de personnes, mais ce n'est pas grave. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que si tu fais l'inverse de tout ce que je vais te partager dans cette vidéo, et si tu es immigrant au Canada, je t'assure que tu vas augmenter tes chances de réussite ici au Canada. Avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On a pour objectif de dépasser les plus de 100 000 abonnés. On est la première chaîne au Canada qui traite de finances personnelles, d'investissement et d'entrepreneuriat. Donc, si tu veux faire partie du mouvement, tu t'abonnes, tu likes et tu laisses un commentaire en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve dans mes bureaux au centre-ville de Montréal. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Je sais que j'ai fait pas mal de vidéos sur l'immigration. Tu pourras retrouver des liens juste en bas de cette vidéo-là. Mais je tiens à faire une nouvelle vidéo pour vous dire exactement les raisons pour lesquelles la plupart des immigrants échouent au Canada. Pour te raconter rapidement ma petite histoire, c'est que moi, je suis originaire du Cameroun. Donc, suite à mes études au Cameroun, j'ai évolué en France. Puis, je suis passé par l'Angleterre. Et ensuite, j'ai immigré au Canada. Et lorsque je suis arrivé au Canada, j'ai fait le constat qui est le suivant. C'est que beaucoup des Africains, on va pas se mentir, si on prend la classe de tous les immigrants, si on prend tous les immigrants au Canada, les Africains, ce sont les plus pauvres. Quand je dis les plus pauvres, c'est pas pauvre d'un point de vue financier, mais c'est surtout pauvre d'un point de vue d'état d'esprit. C'est-à-dire que beaucoup sont fermés par rapport à leur réalité. Et quand j'ai leur réalité, c'est la réalité, par exemple, de leur pays de provenance. C'est qu'il n'y a pas assez d'ouverture d'esprit. Je dis ça pourquoi ? C'est que lorsque, par exemple, moi, je suis arrivé ici, je me suis rapproché de personnes originaires, par exemple, du pays d'où je viens, d'autres origines, etc. Je me suis rapproché, par exemple, de personnes comme moi. Et j'ai fait une soirée avec ces personnes-là. Je me suis dit que c'est la première et la dernière fois. Pourquoi ? Parce que la première chose que j'ai remarquée et qui explique pourquoi les Africains échourent, c'est parce qu'il y a beaucoup de négativité. Je m'explique, c'est-à-dire que je me retrouve à une soirée et dans cette soirée-là, c'est beaucoup de critiques, c'est beaucoup de mélancolies, si je peux dire. Les histoires du passé, que oui, au pays, c'était comme ci, au pays, c'était comme ça, etc. Et beaucoup de futilité, c'est-à-dire, ça va être, par exemple, les soirées, ça va être l'alcool, ça va être les filles, etc. Donc, il n'y a aucun sujet constructif, en fait. Et dès que tu vas vouloir aborder un sujet autre que celui-là, on va commencer à te dire, tu te prends pour qui ? Oui, non, ça, c'est pour les autres, etc. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé et suite à cette soirée-là, je me suis dit, c'est la première et la dernière fois que je passe une soirée comme ça, avec des personnes négatives, parce que si tu traînes avec des personnes négatives, tu vas avoir des résultats négatifs, tout simplement. Si tu traînes avec des personnes qui n'ont pas d'ambition, toi également, tu n'auras pas d'ambition. Si tu traînes avec 5 louzers, tu seras le 6e louzer, ok ? Suite à ça, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que je me suis rapproché d'autres communautés et j'ai un peu vu comment est-ce que ça fonctionne dans ces communautés-là, ok ? Je suis un peu allé voir comment ça fonctionne du côté des Asiatiques, du côté d'Amérique Latine, etc. Et j'ai vu qu'il y avait quand même une certaine humilité. C'est-à-dire, c'est que lorsque tu arrives dans un endroit, tu regardes comment ça se passe et tu t'adaptes. Au lieu de critiquer et de dire que oui, ça ne me plaît pas, tu cherches à comprendre comment te satisfaire dans cette situation-là. Et ça, c'est un gros problème qu'on a en Afrique, c'est-à-dire qu'on va toujours critiquer et dire que oui, les gens sont comme ci, oui, les gens sont comme ça, sans même se demander si ce n'est pas nous le problème en Afrique. Et ça, c'est typique que ce soit au Canada ou ailleurs, c'est un gros problème qu'on a, c'est-à-dire ce problème d'avoir des yeux hier plus que fermés. C'est-à-dire, ce n'est même pas comme ça, c'est comme ça. On est vraiment figé par rapport à nos anciennes croyances, etc. Un autre constat que j'ai remarqué également, c'est le manque de partage. C'est-à-dire, lorsque moi, par exemple, je suis arrivé ici, j'ai eu à voir des personnes qui ont de très belles maisons, ok ? Et je me suis rapproché d'une personne, je lui ai demandé, oui, comment tu as fait pour acheter ta maison ? Cette personne m'a mis une de ses feintes, c'est-à-dire une virgule comme ça, c'est-à-dire, il a commencé à aborder le sujet, puis il a viré sur autre chose. Tout ça parce qu'il ne voulait pas que je sache comment est-ce qu'il a procédé, de peur potentiellement que j'ai une maison plus élevée que la sienne. Et c'est vrai, c'est que lorsque vous allez voir des personnes qui ont du succès et si vous leur demandez comment est-ce qu'elles ont fait, beaucoup ne vont pas vous dire comment elles ont fait en fait. Il faut vous cacher l'information afin de vous faire de la rétention d'informations. Et ça, c'est quelque chose qu'on a typiquement chez les immigrants africains, c'est-à-dire, tu ne veux pas voir que ton frère réussisse. Au lieu de tendre la main à ton frère, tu vas dire non, va-t'en haut, débrouille-toi ou je ne sais pas comment ça s'est fait. Tu vas toujours trouver des disquettes pour l'éloigner du rêve qu'il a. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait mal en arrivant ici, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ne veulent pas te voir réussir. Et moi, ça a été le cas. Je te donne juste un exemple, c'est qu'au moment où je tourne cette vidéo, ça fait cinq ans, très exactement, que ma chaîne YouTube existe. Et au début, lorsque j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup d'insultes de personnes. Et quand je regardais les commentaires, maintenant aujourd'hui, je ne regarde plus les commentaires, donc ces personnes-là, vous pouvez m'insulter comme vous voulez, ce n'est pas moi qui répond, bref. Et quand je regardais les commentaires au début, je voyais beaucoup d'Africains. Oui, vendeurs de rêves. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur les vendeurs de rêves. Vendeurs de rêves, escrocs, menteurs, tu n'es pas capable de ça, tu te prends pour qui, tu es jeune, etc. Nous, on est plus jeune que toi, bref. C'est-à-dire que du négatif, au lieu même d'essayer de comprendre le fond du message, la portée du message, la volonté, c'est-à-dire la prise d'initiative, c'est-à-dire qui, je ne suis pas en train de dire que je suis le seul, mais j'ai été l'un des premiers à commencer à faire des vidéos pour éduquer la communauté africaine au Canada francophone. C'est-à-dire, au lieu même de soutenir le mouvement, dès le début, les personnes commencent à t'insulter. Et ça, c'est le reflet de la manière dont procède, de manière générale en Afrique. Dès que quelqu'un va faire quelque chose de nouveau ou de différent, tout de suite, c'est menteur, voleur, escroc, sorcier, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, les chiffres ne mentent pas. Cinq ans plus tard, on a la première chaîne YouTube au Canada francophone. On a accompagné, j'ai regardé ça hier, 7184 personnes, au moment où je te parle, en ligne, à faire leur premier pas en investissement. C'est-à-dire, ramenez-moi quelqu'un qui a pu faire ça. Je ne pense pas que ça existe, en tout cas pour le moment, et je ne souhaite plus voir ça. S'il y a quelqu'un qui fait mieux que moi, tant mieux. Mais c'est pour vous dire quoi ? C'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'entraide, en fait. Et moi, je me bats tous les jours à créer du contenu, à créer des communautés. Bon, maintenant, c'est un peu mieux, parce que maintenant, on a des groupes de personnes qu'on accompagne, on a des événements qu'on organise, on a des bootcamps, etc. Et je vois de plus en plus de personnes. Et moi, j'ai une vue dansant, parce que quand je vois maintenant le changement qu'il y a eu, on ne peut pas dire grâce à mes vidéos, mais indirectement, c'est un peu grâce à ça, parce que les personnes sont peut-être attirées par mes vidéos. Mais quand je vois maintenant le mélange multicultural qu'il y a, je vois des personnes de Côte d'Ivoire, de Sénégal, d'Haïti, des Antilles, je vois des Québécois, je vois des personnes d'Asie, Amérique latine, on a beaucoup de personnes qui se mélangent et qui vont apprendre ensemble. Et c'est exactement ça qu'on doit faire en Afrique. C'est exactement ça qu'on doit faire en Afrique. Le problème qu'on a, c'est que lorsque tu vas voir ton frère réussir, tu ne vas pas être content. Et en fait, c'est contre-intuitif, c'est-à-dire, c'est que, il faut qu'on vous sachiez une chose, c'est que seul, c'est impossible de réussir. Seul, c'est impossible de réussir. Tu vas toujours devoir t'appuyer sur quelqu'un, ou demander de l'aide à quelqu'un, et même t'inspirer de quelqu'un. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Parce que moi, quand je vois, par exemple, des personnes ici, c'est-à-dire que c'est juste la fête, l'alcool, les filles. Qu'est-ce qui est inspirant dans ça? Il n'y a rien qui est inspirant. C'est-à-dire, mais au lieu d'aller voir, par exemple, quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui a eu des résultats en affaires, qui a du succès, avoir l'humilité d'aller vers cette personne et lui dire, « Hey, s'il te plaît, est-ce que tu as 5 minutes à m'accorder pour m'expliquer comment tu as fait? » Et moi, c'est cette humilité que j'ai eue en arrivant ici. C'est-à-dire, c'est que la personne qui m'a un peu ouvert les yeux par rapport à l'immobilier, cette personne avait l'âge de mon petit frère à l'époque. C'est-à-dire, c'est que moi, je suis arrivé au Québec, j'avais 26 ans. Mon petit frère a 5 ans de moi en commun. Cette personne-là avait 20, 21 ans. Il avait déjà investi en immobilier. C'est-à-dire, c'est que j'aurais pu me dire « Ah non, mais ça, c'est mon petit. Ça, c'est un enfant. Il connaît quoi et tout et tout et tout. » J'aurais pu me dire ça dans ma tête. Non, j'ai eu l'humilité. Je me suis dit « Hey, ce petit-là, il est très éveillé. Je me rapprochais de lui. Je me suis assis à côté de lui comme un petit enfant. Je lui ai dit « Mon gars, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as fait ça ? » Il m'a juste dit en 2-3 minutes comment est-ce qu'il a procédé. Mais il m'a dit « Le plus important, c'est ça. Prends les connaissances. » Il m'a recommandé 2-3 livres que j'ai lus. Et là, clac, ça a changé mon moyen de scène et je suis allé dans une autre direction. L'humilité, ça, c'est très important. Moi, j'ai remarqué qu'en tant qu'immigrant africain, on n'est pas un du tout. C'est « Oui, il est plus jeune. Oui, il est comme ci, il est comme ça. » Et on va toujours juger par rapport à l'apparence. C'est-à-dire, moi, on m'a déjà jugé par rapport à ma couple de choses. C'est pour dire que si lui, il a une couple comme ci, c'est parce qu'il ne peut pas être capable de faire ça. Des trucs qui n'ont même aucun sens, en fait. Donc, c'est pour dire que si vous voulez réussir en Occident, vous devez vous rapprocher les uns des autres. Il faut arrêter de critiquer. Il faut arrêter d'insulter. Il faut arrêter de voir le mal à chaque fois. Il faut arrêter juste. Il faut passer à l'action. Il ne faut pas de passer le temps à blablater sur les réseaux sociaux, à raconter du jeu, ne sais quoi. Allez vous documenter. Allez vous instruire. Allez vous chercher des connaissances qui vont vous servir à bâtir un avenir meilleur. Je ne comprends pas que, par exemple, beaucoup parmi les immigrants, parce qu'on va dire que, oui, quand on émigre au Canada, oui, c'est difficile. Non, oui, c'est difficile. Mais pourquoi est-ce que c'est nous qui sommes les derniers alors que, par exemple, on va prendre l'exemple des Asiatiques. Ils ne parlent même pas la langue, mais ils sont plus loin que nous, OK ? On va prendre l'exemple de toute autre communauté. Nous, le problème, c'est ce problème d'ego, ce problème de ne pas être humble et ce problème de toujours voir le mal partout. Moi, ça me fait rire parce que beaucoup de personnes qui ont critiqué, mais je sais qu'il y en a encore beaucoup qui le font, mais ça, on ne peut pas changer ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué ce que je faisais au début qui sont devenus mes clients par la suite. Et vous vous reconnaissez. C'est qu'à un moment donné, quand vous voyez que quelque chose fonctionne, à un moment donné, il faut lâcher prise en fait et se dire que peut-être qu'il faut se remettre en question, OK ? Si vous voyez quelqu'un qui carbure pendant 5 ans sur le web et que vous continuez de vous dire que oui, c'est un vendeur de rêve, c'est un faux, c'est assez, ce n'est pas possible. C'est qu'à un moment donné, je ne sais pas quoi vous dire. Rien que les publicités qu'on met en ligne, ça prend de l'argent. Donc, ce n'est pas pour vous dire que si vous voyez quelqu'un qui fait des publicités constamment pendant 5 ans, c'est qu'à un moment donné, les choses marchent. Où est-ce que je veux dire ? Les témoignages, etc., etc. Donc, clairement, moi, c'est vraiment pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. Oui, pour éduquer les personnes à investir en immobilier, mais également pour permettre à des personnes comme moi, à des personnes comme vous, de croire en leur rêve. Et croyez-moi que c'est possible d'y arriver si vous vous donnez les moyens. Mais vous n'allez jamais réussir en ayant un esprit négatif, en n'étant pas humble, en voyant toujours le mal et surtout en ne donnant pas. Quand je dis donner, ce n'est pas forcément donner de l'argent, c'est-à-dire c'est donner de son temps, donner, partager ses connaissances. On ne sait pas qui sera qui demain. Tu peux venir voir ton ami qui te dit « Voilà, aide-moi peut-être à acheter ma première propriété. » Toi, tu lui caches l'information. Si ça se trouve, demain, cette personne-là aura une autre position et pourra te tendre la main pour t'amener de l'avant. Mais si toi, tu lui as dit « Non, tu penses que cette personne va te dire non. » Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai créé cette chaîne YouTube. J'ai créé pas mal de groupes. On a des masterclass, etc. où on connecte les personnes entre elles pour leur permettre d'aller de l'avant. J'ai un groupe Facebook avec des centaines et des centaines de personnes que j'ai accompagnées. Je fais exprès de les mettre dans ce groupe-là parce que le jour où on aura un projet en commun, par exemple, d'aller acheter une tour comme celle-ci, je saurais vers qui me tourner parce que je pourrais dire « Ok, voilà le groupe qu'on a créé. Vous savez exactement comment est-ce que ça fonctionne, l'immobilier. Là, on a pour ambition d'acheter une tour comme celle-ci. Est-ce que vous êtes prêts ? » Et je sais que ces personnes seront prêts le moment venus parce que je suis allé vers eux. Ils ont été, comment dire, ouverts à apprendre de nouvelles choses. Ils ont été humbles d'accepter de nouvelles connaissances qu'ils n'avaient pas malgré le fait que pour la plupart, je sois plus jeune qu'eux. Mais ces personnes-là, aujourd'hui, sont multipropriétaires. Certains sont millionnaires, voire même multimillionnaires, à ne m'oublier. Et vous devez faire comme eux. Allez juste regarder les témoignages de ces personnes-là et vous m'en direz des nouvelles. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker et surtout, restez connectés et inscrivez-vous à nos prochains événements et vous trouverez le lien juste en dessous. C'est ferant de vous voir dans l'investisseur. À très bientôt. Ciao.